Qui se sont donc allumés pendant le temps et maintenant sous l'égide de Cathy Cosse, donc les concerts d'ordre reprennent avec honneur. Alors, bravo à eux, et puis je crois que Cathy ou Daniel feront un peu l'éloge et de la biologie et de l'ordre qui est à l'église de présence. C'est pour ça que je leur souhaite absolument pas. Merci. Bon, mes chers amis, je ne vais pas faire quelque chose de très long. C'est simplement dire que pour nous, parce que je vais envoyer un nom volontaire, puisque nous sommes quand même une association toute jeune, mais avec des gens qui se sont retournés autour de moi pour relever un petit peu ce défi de redonner vie à ce magnifique instrument. Et ce soir, c'est avec une certaine émotion que vous partagerez peut-être avec moi, que je pense à ceux qui ont lancé ce radio. Parce que c'était une véritable folie que de ne pas essayer de pouvoir construire un cadastrement dans un petit village perdu de gastronomie. Donc, je passe à l'abbé, Caléline, à qui nous allons dédier ce week-end, puisque Mathilde dit que nous avons sa disparition. Cathy, il n'y a que la foi qui déplace les mots. Voilà. Donc, gardons ce mot de l'abbé. Il n'y a que la foi qui déplace les mots. Et ce soir, j'ai envie de dire que nous avons la foi qui croit ceux qui nous ont décédés et ceux qui nous ont décédés. Alors, bien sûr, j'ai hommage à mon papa aussi, qui est notre président d'honneur, et que nous sommes très heureux de voir ça, puisqu'il est à l'origine aussi de ce projet un peu fou. Comme quoi, j'allais dire, dans notre société, pour l'amorosité, le, je ne sais pas, le souhait de dire, « Ah non, on ne peut pas le faire, c'est pour risquer, ah non, il ne faut pas, non, est-ce que vous avez pris toutes les assurances, etc. » Et bien, quelquefois, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ce rêve. C'est tout. Et c'est peut-être qu'on en a de plus en plus besoin. Ce sera ma conclusion. Vive la crédibilité. Nous allons avoir la preuve avec ces toiles d'analogique, qui, certes, sont une valeur pour être sombre, mais très belle, et qui nous interroge, justement. Et c'est bien. Et nous sommes très heureux et satisfaits de recevoir la présence. Et demain, je vous invite à, sans, qui nous propose une visite et une explication du rétablant qui, là, parle, et qui est une belle-œuvre contemporaine. Je laisse la parole à Daniel, qui va vous dire quelques petits mots. Et... Applaudissements Oui, c'est pratique, tu l'as dit. C'est vrai que Jean-Calédine est présent dans toutes nos pensées, et encore plus fort ce soir et pendant ces trois jours. Et ses 25 ans, c'était son idée. Oui, absolument. Il avait vraiment tenu à ce qu'on célèbre. Ses 25 ans, c'est lui qui était attaché. Et s'il n'est pas présent physiquement avec nous ce soir, il est, sans aucun doute, par l'esprit. Et donc, il va nous accompagner pendant tout ce week-end. Je dois vous dire que nous avons été émerveillés, Bertrand et moi, en arrivant de Rio, de découvrir le formidable travail qui a été fait par les membres de l'association. Et c'est vrai que l'association est jeune, mais aux âmes bien-nées, à l'heure, à l'heure, nous avons désarmé. Et vraiment, bravo à tous les membres de l'association pour le dévouement, l'investissement, l'engagement, tout ce que vous avez fait, parce que c'était merveilleux d'arriver, de voir à quel point les noix de l'État ont été gérés. Alors, au cours de ce week-end, vous attendrez trois organismes qui sont particulièrement attachés à l'orgue de plaisance. Ce soir, Laurent Carle, demain, Marc Chiron, et dimanche, Michel Boursier. Et nous avons souhaité dédier chacun de ces concerts à la mémoire de personnalités qui ont marqué l'histoire de l'orgue de plaisance. Ce soir, le concert récitable de Laurent Carle sera dédié à la mémoire de Jean Boyer. Jean Boyer était un très grand organiste français. Il a été le professeur de Laurent Carle. Et il a été l'un des deux organismes que le ministère de la Culture avait déléché pour procéder à la réception officielle des travaux de construction de l'orgue. Qui plus est, Jean Boyer a été le premier organiste à donner un récital sur l'orgue, juste avant l'inauguration officielle. Et c'était un concert cassette. C'était une folie. Le concert a été enregistré en direct. Et à la sortie du concert, on distribuait les cassettes, l'enregistrement. Et donc, la première mémoire de l'orgue a été fixée par Jean Boyer. C'est pourquoi il me semblait important d'associer sa mémoire. D'autant qu'il s'est ensuite énormément dévoué pour être l'un des directeurs artistiques du festival Jean-Sébastien Bach, l'intégral de l'œuvre d'or de Jean-Sébastien Bach, donné à la présence en 1990. Demain, ce sont trois femmes d'exception dont nous ferons mémoire. Daniela Mitterrand, bien sûr, qui s'est tellement investi pour nous soutenir, nous encourager et aider la présence de toutes ses forces dans cette aventure pour la culture, pour la culture en milieu de la vie. Une autre grande personnalité qui aimait profondément l'orgue de présence et qui nous a beaucoup aidés, elle était extrêmement discrète, elle a joué un grand rôle pour le bassin ici, c'est Lily Coleman. Lily Coleman, tout le monde connaît son attachement évidemment pour le jazz et elle aimait profondément l'orgue. Elle était présidente des Amis de l'orgue de Longbès, et elle ne manquait jamais, quand elle était sur le secteur, de venir voir l'orgue de présence et nous encourager de son enthousiasme et de ses relations. Et dimanche, bien entendu, le concert sera dédié à la mémoire de Jean-Louis Florence. Jean-Louis Florence a été un immense compositeur qui a disparu malheureusement trop tôt, il y aura bientôt dix ans. Et Jean-Louis Florence a écrit sa première œuvre pour orgue pendant que nous étions en train de construire l'orgue ici. Et cette œuvre est extrêmement marquante, elle est enseignée aujourd'hui dans tous les conservateurs de France. Elle est une œuvre qui a fécondé l'instrument parce qu'au cours des résidences que faisait Jean-Louis ici à Présence, on nous parle beaucoup, je lui ai expliqué ma vision des choses et lui m'expliquait comment, en tant que compositeur, il avait des besoins. et il a eu un peu le projet en musique et récordement de ce travail convergent entre un compositeur et un facteur d'orgue. En face de la composition musicale qui était celle de Jean-Louis Florence, il y a la composition picturale qui était celle de l'anélogie. Cet orbe de plaisance aura donné naissance au même moment à deux grandes œuvres, les l'autres de Jean-Louis Florence et le rétap de l'anélogie. C'est une œuvre importante parce qu'elle renoue avec une tradition. C'était traditionnel dans tous les orques en Europe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle de les équiper de grands volets pour les protéger de la poussière. Puis à partir du XIXe siècle, on a commencé à mettre des pavés dans les villes puis ensuite des goudrons. Et donc il n'y avait plus d'un poussière long que l'on connaissait avant. On a moins protégé, on n'a plus besoin des volets et souvent la peinture au sécaille, on a démonté ces volets. Et au fond, ici, à plaisance, on a renoué avec cette grande tradition d'offrir à un peintre une énorme quantité, une énorme surface de travail. Et d'autant que ici, je l'ai évoqué à l'instant avec l'abbé de l'art, Jean Calinide, qui a beaucoup discuté avec Daniel pour la conception de ce rétap, tenait beaucoup à cette particularité de l'inclusion de l'autel dans la composition picturale du Rotar, avec cette toile antéfixe qui interroge le visiteur qui regarde celui qui rentre dans l'église et qui sert de pivot entre l'orgue fermée et l'orgue ouvert. Alors, 25 ans, évoquer les amis qui ne sont plus là, évoquer la mémoire de personne, ne doit pas nous faire aller vers la nostalgie. Et nous sommes des créateurs et je dois dire que quand je conçusais l'orgue de plaisance, il y a une parole qui m'a beaucoup marqué de la part de celui que j'aime appeler mon parrain, c'est Jean-Louis Perriac. Et cette parole, elle m'accompagne encore, c'est « On trouve le mouvement en marchant ». Et cet aphorisme est merveilleux parce qu'il est tellement vrai, c'est tellement facile de donner des conseils alors qu'on ne peut prouver que si l'on fait et si l'on marche. Et donc, si l'on va évoquer le passé et notamment en exhumant le film du Conseil de l'Europe qui avait été tourné pendant la construction de l'orgue et donc on va se refoir 25 ans, on a eu 30 ans en arrière parce que cet orgue, il a failli le construire, ça a pris du temps et le film a été tourné tout au long de la construction. On va aussi vous montrer que la vie continue et que la manufacture d'orgue de Taizan se bat de l'avant puisque l'on présentera également le reportage qui a été tourné par Marika Julien, un film de 52 minutes sur la construction de l'orgue de Rio de Janeiro. Nous le verrons en avant-première puisque ce film a été commandé par plusieurs chaînes de télévision dont pour la France, la chaîne de KTO et une chaîne suisse, une autre belge. Voilà, donc nous avons la chance de pouvoir le projeter à l'avant-première avant la diffusion sur les chaînes de télévision. Et le film de Marika Julien nous permettra de découvrir ce que nous faisons à Rio de Janeiro et comment nous continuons de former des gens à la capture d'or et en même temps de rendre présent cet art qui avait disparu du Brésil jusqu'à aujourd'hui. Vous y découvrirez également au cours de ce week-end quelque chose qui n'était pas prévu au début qui est la présence de trois personnes handicapées qui joueront l'orgue sensorielle dimanche à 15h. En ouverture de la présentation que nous allons faire de l'orgue, nous avons pu concrétiser ce rêve que trois personnes puissent jouer l'orgue en direct devant vous à travers la merveilleuse invention de Michael, l'orgue sensorielle. Et cette orgue sensorielle, nous venons d'avoir l'autorisation du ministère de la Culture du Brésil de l'installer également dans l'orgue de la cathédrale historique de Rio de Janeiro. Donc c'est une façon de porter l'invention d'un jeune plaisantin au-delà de l'Atlantique et là aussi d'apporter, je pense, beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction à des personnes qui sont avec de lourdes difficultés. Voilà, je me suis un petit peu étendu, mais je voulais vous dire à quel point je me sentais heureux, et je crois que Bertrand peut partager ce bonheur, d'être ensemble, en famille, pour célébrer les 25 ans de cette œuvre commune qui nous a réunis tout au long d'un cheminement exceptionnel, et que Daniel nous présente aujourd'hui, lui aussi, non pas dans la nostalgie du passé, mais sa peinture d'aujourd'hui. Voilà, merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada